LSDH, la, ou plutôt les laiteries, celle de Saint-Denis de l'Hôtel, près d'Orléans, et sa filiale à Varennes-sur-Fouson, dans le Béry. Une entité, deux sites et une activité conjointe. Notre métier est d'élaborer et de conditionner des liquides alimentaires, aseptiques ou réfrigérés. Nous sommes conditionneurs de lait, donc qui provient de la région centre. Nous travaillons principalement pour des marques de la grande distribution. Des jus de fruits, des produits à base de soja. Carrefour, Systému, Casino, Auchan. Et des produits pour la pharmacie et la parapharmacie. Pour quelques industriels, pour du travail à façon, pour des marques propres. Mais cette PME se distingue avant tout par sa politique sociale. Ici, le pilier de l'innovation, c'est le capital humain. L'innovation pour nous, ce n'est pas seulement l'innovation dans les produits ou les emballages. L'innovation, c'est une posture de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne dans l'entreprise a une capacité d'innovation. On va trouver l'innovation dans les organisations, l'innovation dans les savoir-faire. Pourquoi pas l'innovation dans la création, dans la culture, etc. Donc c'est toute cette richesse et la diversité qu'il va falloir capter. Et derrière, qu'on va pouvoir retranscrire au niveau de la stratégie de l'entreprise. Et cela se traduit par une implication de chacun dans les services. C'est d'impliquer les personnes qui travaillent sur le plateau dans la définition et dans l'organisation des activités. Au cœur de la démarche, la reconnaissance pour un bien-être commun, synonyme de gain de performance. Et chaque détail compte, comme cette initiative de salariés, créer un mur vitré de bambou au milieu des bureaux. Réciprocité, outre le 13e mois, chacun se voit verser une prime de participation. Elle a représenté près de deux mois de salaire l'an dernier. Sans compter le plan d'épargne de retraite collective et la mutuelle d'entreprise. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont tous ces avantages-là. C'est quelque chose de super. Il y a une meilleure entente au niveau de tous les différents services. Et ça a toujours été un peu ça, ce système-là. C'est-à-dire, c'est presque une entreprise familiale. On est tous appliqués dans les mêmes entreprises, on se tient à l'écoute. On est tous solidaires. Parce que l'entreprise fonctionne en 3-8, parce qu'elle demande souplesse et exigence, parce que la dimension humaine prédomine, 4% de la masse salariale est consacrée à la formation. Là encore, avec une démarche identique dans l'esprit, innovante dans l'approche. Dernièrement, nous avons mis en place pour l'ensemble du personnel une formation à l'économie d'entreprise. C'est un jeu de rôle où le salarié se met à la place du patron et comprend, je dirais, tous les rouages d'une entreprise. Mieux compris comment se passait l'économie dans une entreprise. On se rend compte de toutes les contraintes qu'il peut avoir un PDG. Ce qui a été très intéressant, c'était aussi ce travail d'équipe. En fait, dans l'équipe, on venait tous de mondes différents. Il faut être réactif et c'est au jour le jour. Il faut vraiment suivre l'économie de marché, suivre ce que font les concurrents. Tout le monde se sent concerné, ou certainement un petit peu plus qu'avant la formation. Relations de confiance pour un partage des richesses créées, c'est la philosophie à part de LSDH.